Le français sera la langue la plus connue. Pourquoi ? Mais à cause de l'explosion démographique de l'Afrique. Je ne saurais trop vous enjoindre à bien parler le français. Bien évidemment à parler l'anglais et puis à parler surtout une autre langue, plusieurs autres langues étrangères. Mais le français est un acquis et il faut le préserver parce qu'il fait partie de notre influence. Allez regarder des images du défi et de la victoire de 1919. La France est à la or la superpuissance qui régit le monde. Et depuis nous avons le sentiment dans cette histoire qui n'est plus moderne, qui est contemporaine et qui est encore très contemporaine parce que nous sommes encore imbibés de ces deux grandes catastrophes qu'ont été les deux guerres mondiales. Nous avons le sentiment d'avoir régressé pour le troisième axe qui est de dire d'accord, très bien, merci monsieur. Ok, c'est rigolo ce que vous dites. Mais là on est en fin septembre 2020. Et alors ? A poser à monsieur Kempf la question suivante, « Quelle puissance relative de la France ? » Vous avez vu les affiches dans les couloirs de Blommet, conçues par monsieur le Breton, avec l'initiative et l'invitation du général Kempf, une femme à habile noire, évidemment très élégante, sur un fond rouge, ce qui peut sembler un peu inattendu pour une conférence sur la puissance relative de la France. Alors en général, pourquoi cette illustration inattendue ? Vous avez la parole pour 45 minutes. D'abord pour vous faire rire et pour dédramatiser un peu les choses. On aurait pu mettre des chars, on aurait pu mettre un président, on aurait pu mettre De Gaulle, on aurait pu mettre des choses comme ça, une bombe atomique, pourquoi pas. Mais puisqu'on parlait de rêve, c'est bien de montrer une France rêveuse, qui rêve de la puissance. Et puis, puisqu'on va parler de géopolitique, finalement, ça va vous, peut-être vous inciller la question, pourquoi cette représentation ? Et donc je laisse à votre corps professoral le soin d'expliquer à quel point la géopolitique est aussi une histoire de représentation, la représentation ayant d'ailleurs deux aspects. La première est celle de la représentation cartographique, parce que la géopolitique, ça part d'abord de la géographie, mais aussi une représentation non cartographique, qui est celle qu'un peuple, qu'il soit incarné dans un état ou pas d'ailleurs, mais qu'un peuple se fait de lui-même et que les autres peuples se font de lui. Et si vous allez un peu à l'extérieur, finalement, le Paris élégant, plaisant, raffiné et délicat, finalement, ça correspond bien à l'image que nos voisins et les autres ont de nous. Et puis, cette femme rêveuse, finalement, pour parler de la puissance, quel joli contraste, parce que ça repose aussi la question de la relativité. Parce que cette femme-là que vous voyez sur l'illustration, elle paraît tout sauf puissante. Et pourtant, elle séduit, et finalement, la séduction, ça fait aussi partie de la puissance. Alors, la France, puissance relative, maintenant que je vous ai fait rire, on va un peu la disséquer suivant trois angles. Tout d'abord, pour rappeler que la France est une grande puissance. Ensuite, que la France est obsédée par son déclin. Et puis, finalement, en troisième temps, mais du coup, comment la France peut-elle exprimer la puissance ? La puissance qu'elle rêve et la puissance qu'elle a. Alors, tout d'abord, la France est une grande puissance. Oui, parce que, depuis que j'ai votre âge, en fait, depuis même avant que j'ai votre âge, je me fais bassiner les oreilles avec des gens qui m'expliquent que la France est une puissance moyenne. Fort bien. Il se trouve que, maintenant que je suis dans le privé et que je travaille comme indépendant avec des clients à travers le monde, j'avais récemment un client suédois qui disait « Vous comprenez, nous, la Suède, puissance moyenne. » Alors, Suède, puissance moyenne, 10 millions d'habitants, on comprend, mais quand il disait ça, il s'adressait à un Français et dans son esprit, il y avait quand même un étage. Et donc, malgré ce discours sur la France, puissance moyenne, non, la France est une grande puissance. Première chose. En revanche, ce n'est pas une superpuissance, ce n'est pas une hyperpuissance, ou du moins, ça ne l'est plus. Et c'est ce rapport entre le super et le grand qui est intéressant et que je vais essayer de détailler aujourd'hui. 45 minutes. D'accord. Alors, tout d'abord, la France est une grande puissance. Partons de la base, de la géographie. Parce que tout commence par la géographie. Et puisque vous avez compris que j'adorerais les paradoxes, je vais vous dire que la France n'est pas une géographie. Elle est devenue une géographie, elle a construit une géographie. Et malgré le mot de Napoléon, les États font la politique de leur géographie, la France s'est construite malgré sa géographie, ou en tirant parti de sa géographie, en construisant sa géographie, en élargissant sa géographie, à partir d'un espèce de petit noyau de ce qu'on appelle aujourd'hui l'île de France et qu'on appelait autrefois le Vexin. Souvenez-vous des premiers Capétiens qui avaient du mal à joindre Paris à Orléans à cause du seigneur de Montléry. On en était là. Et puis, petit à petit, ça s'est étendu, on est descendu dans le sud, avec la prise en compte, si vous voulez, de cette espèce de grande verticale entre la Picardie et le Languedoc. Et puis, avec un certain nombre de poussées françaises, poussées historiques, qui ont voulu repousser les frontières, frontières françaises qui sont, quoi qu'on vous ait expliqué depuis le primaire, qui ne sont pas forcément naturelles. La notion de frontière naturelle est une invention de la Révolution. et d'ailleurs, une invention de la Révolution qui est affirmée dans les faits après la mort du roi. Et ce n'est pas un hasard, un hasard, pardon, excusez-moi pour la liaison, parce que j'essaie d'expliquer dans le livre. Tout au long de l'Ancien Régime, il s'agit de repousser l'Anglais à l'Ouest, de repousser l'Espagnol au nord et au sud, parce que, souvenez-vous, des Pays-Bas espagnols. Et puis, très longtemps, de faire notre drang narosten à nous, c'est-à-dire de repousser les frontières à l'Est, parce que, normalement, notre frontière, c'était celle qui suivait le Rhône et la Saône. Et nous avons repoussé ça de 200 à 300 kilomètres vers l'Est. C'est ça, notre histoire. La France, c'est d'abord une histoire qui a construit une géographie, et parlons donc de cette géographie française. Géographie française avec, vous connaissez ça par cœur, 550 000 kilomètres carrés, ce qui n'est pas rien, ce n'est pas un petit État, ce n'est pas un micro-État, et c'est encore le plus grand État d'Europe, excepté la Russie, si vous considérez ou pas que la Russie est européenne. Vaste débat, je vous laisse l'année pour y réfléchir aussi. Plus grand pays d'Europe, 65 ou 67 millions d'habitants, si vous poursuivez les courbes d'ici 2050, et vous connaîtrez ça, la population française dépassera la population allemande, la population de l'Allemagne réunifiée, c'est-à-dire de la RFA et de l'ex-RDA, ils ont quand même récupéré 20 millions d'habitants à l'époque. Dans 30 ans, la France aura plus d'habitants que l'Allemagne. Donc si vous voulez, voilà, géographiquement d'abord, la France est un espace grand, un grand espace européen, avec deux ismes, entre la Méditerranée et l'Atlantique d'une part, et puis un autre isme qui est rarement noté, mais entre la Méditerranée et la mer du Nord. Ce qui en fait une situation absolument unique en Europe, et qui la met au carrefour de ce continent européen. une démographie, donc, qu'il faut garder à l'esprit, qui est tout sauf rien, et puis bien évidemment une diversité. Alors, nous sommes à Paris, mais je suis sûr que parmi vous, je pourrais faire un sondage rapide, un grand nombre d'entre vous ont des racines au sud de la Loire, et c'est tant mieux. Et puis, regardez, quand vous allez en vacances, vous allez à travers tout le pays, ça s'est fait surtout cet été suite au confinement, les Français ont redécouvert leur pays, et c'est tant mieux, mais dans cette diversité, je crois que c'est Brodel qui disait ça, qui disait que la France est absolument unique, parce que tous les 40 kilomètres, vous avez un nouveau géotype qui apparaît. Je vous conseille, la prochaine fois que vous allez en vacances, de regarder par la fenêtre, et de vous poser la question de ces écotypes, écotypes qui peuvent se faire avec la forme de l'habitat, qui peuvent se faire avec la forme de la culture, qui peuvent se faire avec, est-ce qu'on est en toit, en ardoise ou en tuile, et puis bien évidemment avec des racines culturelles différentes. Je m'appelle Kemph, donc j'ai des racines lointaines d'ailleurs, comme tout bon français, je suis venu à Paris, enfin mes parents sont venus à Paris, mais voilà, je veux dire, je viens d'Alsace, enfin ma famille vient d'Alsace, j'ai des racines dans le sud, là du côté de la Corrèze, je suis maintenant un peu établi entre Paris et la Bretagne, en tant que militaire, je n'ai pas arrêté de déménager tous les deux, trois ans, pour aller dans des coins de France surprenants, j'ai appris la province, grâce à mon métier. Oui, vous avez compris que je dis des choses horribles, je parle même de province, Oh là 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 là, quelle horreur, aujourd'hui on dit les territoires. Soyez simple, parlez de province, il n'y a pas de honte à parler de cette province, mais cette diversité fait aussi une complexité, une complication, parce que le peuple français est divers, et c'est ça aussi qui explique finalement, au-delà de notre histoire, celle de l'Ancien Régime et des 43 qui ont fait la France, bien évidemment, mais aussi celle du moment républicain à partir de la Révolution, ça a été de construire un peuple commun qui comprenne ces diversités. Et si vous relisez le mot de Renan, c'est un projet qui est finalement extrêmement politique. Quel est le mot de Renan ? Sur la nation, c'est quoi une nation ? D'après Renan. Le plébiscite de tous les jours, ça ne vous dit rien ? Bien. La France, la nation, c'est le plébiscite de tous les jours, c'est aussi le souvenir des grandes choses que nous avons faites ensemble, et de celles que nous voulons faire demain. Le souvenir des grandes choses que nous avons faites ensemble, que nous avons faites ensemble, et que nous voulons faire demain. La nation française, c'est finalement du rêve, mais c'est du rêve que nous voulons incarner tous les jours, et qui est finalement un projet politique, puisqu'il n'est pas basé sur le territoire, et qu'il n'est pas basé sur l'ethnie. Il est basé sur un projet d'être ensemble. Vous voyez, je suis parti de la géographie, et on arrive tout de suite sur la politique. La géopolitique, c'est la géographie articulée à de la politique. La France, grande puissance, grande puissance géographique, d'accord. Grande puissance économique aussi. Alors, vos professeurs, et puis surtout tous les journaux, vont vous expliquer que c'est catastrophique, que notre commerce extérieur, que nous sommes des industrialisés, que ça ne va pas bien. Très bien. les plus anciens d'entre nous ici, entendent ces fariboles depuis les années 70. Depuis les années 70, on me dit que la France ne va pas être, d'ici dix ans, on va partir au-delà du dixième rang des puissances mondiales. On est en 2020, nous sommes toujours aujourd'hui la sixième ou la septième puissance économique mondiale. Modulo, le classement que vous allez retenir, le critère que vous allez retenir, je trouve ça assez intéressant, si vous voulez. Cinquante ans qu'on nous dit qu'on va se casser la figure, et cinquante ans que nous ne nous cassons pas tant que ça, la figure, malgré l'émergence, malgré la Chine, malgré l'Inde, malgré tous ces trucs-là, nous restons encore au premier rang, au pluriel, bien sûr. Et tant mieux. Mais tout ça pour vous dire que finalement, cette puissance économique, elle demeure, elle est agricole, même si la part de l'agriculture est plus exactement de l'industrie agroalimentaire, parce que derrière l'agriculture, vous avez l'industrie agroalimentaire, est entre guillemets, devenue faible, malgré tout, c'est une grande richesse. Nous avons encore de l'industrie, ne l'oubliez pas, Airbus, c'est encore une très très grande société, Total, c'est encore une très très grande société, etc. Nous avons encore de très très beaux champions, c'est d'ailleurs peut-être notre faiblesse, finalement, de toujours avoir besoin de ces champions et d'oublier ces grosses entreprises de taille moyenne que peuvent avoir, par exemple, les Italiens ou les Allemands. Dans l'industrie, nous avons le luxe, ne l'oubliez pas. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu qu'il y ait cette illustration aujourd'hui, parce que finalement, regardez ce que les autres n'ont pas et qui fait qu'on est peu rattrapables avec des groupes comme LVMH, avec Kering, quel est le troisième ? Ça y est, il me sort de l'esprit. Enfin, vous avez L'Oréal, voilà. Vous avez quand même trois ou quatre groupes français qui sont dans le top 5 ou le top 10 mondial de l'industrie du luxe, si vous voulez. Il faut l'avoir à l'esprit parce qu'on va vous dire, ah oui, mais vous regardez, vous voyez, on n'est plus capable de faire de la sidérurgie, ça fait longtemps, ou on a raté le virage des gaffards, oui, et encore, ça peut se discuter, etc. Mais il y a des endroits où, il y a des secteurs où nous sommes encore devant et où nous savons encore être les premiers. Puissance économique, donc. Je vous demande, quand vous ferez vos études, de garder ça à l'esprit, de toujours prendre avec un peu de distance les discours pessimistes que l'on dit sur notre pays, qui sont utiles, mais nous y reviendrons. Troisième critère de la puissance, une puissance militaire et politique. Donc, voilà, votre professeur a rappelé que j'étais général. J'ai quand même passé 35 ans de ma vie professionnelle dans les armées. Nous sommes incontestablement la première armée d'Europe, une armée d'emplois, une armée qui n'hésite pas à aller en opération et qui bluffe les Américains. Les Américains n'ont toujours pas compris comment on avait réussi l'opération Cerval. Toujours pas compris. Il y a eu des rapports de la rende, etc. Ils ne comprennent pas. On ne leur a pas dit comment faisait la French armée au boulot, parce qu'ils auraient été horrifiés. Mais finalement, cette inventivité française, c'est aussi notre qualité. Nous avons la bombe atomique, nous avons encore une grosse industrie de défense qui est dans les premiers rangs mondiaux, elle aussi. Et ce sont des atouts qu'il ne faut pas négliger et qui sont importants, justement, dans ce critère classique, finalement, de la puissance. Parce que quand on vous parle de la puissance, on va vous parler de la puissance militaire, puis la puissance économique, puis des autres puissances. La puissance politique, enfin, parce que la France a malgré tout ce côté d'être la France terre d'asile, la France des droits de l'homme, la France avec son message universaliste, la France qui a encore un siège permanent au Conseil de sécurité, la France qui réussit à parler au Liban, ou à être partie du groupe de Minsk pour essayer de résoudre les problèmes en Ukraine. Autant de faits qui vous montrent que la France, malgré tout, est une grande puissance. Et d'ailleurs, quand vous allez à l'étranger, quand vous allez dans les cercles géopolitiques, j'ai passé beaucoup de ma vie à l'OTAN, y compris au niveau, au siège, au niveau politique, puisque je conseillais le secrétaire général de l'OTAN. nulle part, nous ne sommes considérés comme une puissance moyenne ou comme une faible puissance. Peut-être que nous ne sommes pas à la puissance aussi importante et qui pèse autant que nous le souhaiterions, incontestablement, et là vient la relativité, pour le titre de ce propos de ce soir, mais malgré tout, nous demeurons une grande puissance et nous sommes vus comme une grande puissance par nos interlocuteurs. Dernier facteur de la puissance, je vais parler d'influence plutôt que de soft power, parce que soft power, voilà, encore une petite construction théorique et conceptuelle. Parlons d'influence. C'est bien évidemment nos outre-mer, parce que la France, ce n'est pas que la métropole. Nos outre-mer, qui sont aussi le résultat d'une histoire. Et au-delà de cette histoire, il faut aussi considérer l'influence que nous conservons dans certaines régions du monde, un peu au Proche-Orient, même si ça s'étiole. Encore beaucoup au Maghreb et en Afrique. La francophonie. Alors là aussi, la francophonie, souvent brocardée, qu'est-ce que c'est que cette espèce de truc où on va défendre le français ? Vous oubliez que d'ici 50 ans, d'ici 30 ou 50 ans, le français sera la langue la plus parlée au monde. Pourquoi ? Mais à cause de l'explosion démographique de l'Afrique. Je ne saurais trop vous enjoindre à bien parler le français. Bien évidemment, à parler l'anglais et puis à parler surtout une autre langue, une ou plusieurs autres langues étrangères. Mais le français est un acquis et il faut le préserver parce qu'il fait partie de notre influence. Je vous ai parlé des outre-mer, on peut aussi parler de la dimension maritime. On vous répète à satiété, peut-être que nous avons la deuxième zone économique exclusive au monde. C'est vrai, quand vous regardez la carte, on a mis la carte à l'échelle des zones maritimes françaises, des zones exclusives. Vous vous apercevez que l'île Kerguelen a finalement beaucoup plus de territoires maritimes que les côtes françaises de la métropole. Contre-intuitif. Cela étant, il est probable que les côtes françaises de métropole sont probablement plus utiles que l'espace maritime au large des Kerguelen qui sont dans les 40e rugissants tout là-bas, tout en fond. Et puis dernier point, bien évidemment, la culture, elle demeure. Il y a encore une culture française, sans aller jusqu'à la French Theory qui fait des ravages aux États-Unis. Ça, on n'est peut-être pas forcément, on ne va pas forcément en être très fiers. Mais il y a encore une culture française qui a de l'influence et qui participe d'ailleurs à l'image que nous donnons, à notre rayonnement et à nos succès économiques et puis à notre attrait, tout simplement. Et là encore, je renvoie à l'illustration de la conférence de ce soir. Donc voilà, la France est une grande puissance. Bien, maintenant que je l'ai brillamment démontré, pourquoi est-ce que suis-je un des seuls à le dire ? Pourquoi est-ce que le discours commun dit « Mais non, vous ne l'êtes pas ! » Pourquoi ce discours pessimiste ? Pourquoi Nicolas Bavré a autant de succès ? C'est incroyable ce gars-là, ça fait 25 ans qu'il raconte la même chose, que nous sommes en déclin, qu'on n'arrête pas de se casser la figure, que c'est horrible et qu'il faut absolument se réformer et que, et que, et que. Pourquoi ? Alors on va relativiser parce que j'ai trouvé un député de 1845 qui écrivait que la France était déjà en déclin. C'est assez rassurant qu'en 1845, on nous dise que nous étions en déclin. Près de deux siècles plus tard. Que dois-je faire ? Bavréz me donnait des claques. Il n'est pas d'accord. Il a de l'influence, Bavréz. Bon, donc pourquoi ce discours pessimiste ? Eh bien, ça participe justement de notre représentation collective à nous autres Français de ce que nous sommes. Parce que nous avons le sentiment d'une puissance perdue. Alors bien évidemment, on peut remonter à Louis XIV, ou même à Saint-Louis, qui faisait, qui arbitrait tous les conflits en Europe, à Louis XIV, avec l'incroyable image qu'il a donnée. On peut remonter à Napoléon, même si ça a été bref. Soyons plus récents. Souvenez-vous de 1918, ou plus exactement de 1919, et du défi et de la victoire. Allez regarder des images du défi et de la victoire de 1919. La France est à la or, la superpuissance qui régit le monde. Et depuis, nous avons le sentiment, dans cette histoire qui n'est plus moderne, qui est contemporaine, et qui est encore très contemporaine, parce que nous sommes encore imbibés de ces deux grandes catastrophes qu'ont été les deux guerres mondiales, nous avons le sentiment d'avoir régressé. Ça a été particulièrement net avec 1940. Je discutais avec vous, M. Le Breton, de Claude Simon, qui a écrit visiblement un livre où il raconte son expérience de la guerre, justement, de 1940, où il essaye de montrer le départ entre, d'une part, ce que racontent les états-majors, et d'autre part, ce que lui, l'unité de dragon, vit sur le terrain. Ça renvoie bien évidemment à Marc Bloch, avec L'étrange défaite, que vous avez forcément lu, et si vous ne l'avez pas lu, vous l'avez lu d'ici dimanche. C'est obligé, il faut lire Marc Bloch. 40 est un traumatisme extrêmement fort, à partir duquel la France a le sentiment que plus rien n'est comme avant. Plus rien n'est comme avant, parce que dans la foulée, on entre dans ces guerres de décolonisation, et donc l'espèce de ressort que l'on avait cru trouver dans les années 30, la France de l'Empire, de l'Empire colonial, ce projet géopolitique-là s'écroule. La France n'est plus, à l'époque, la grande puissance mondiale qu'elle rêvait d'être, elle n'est plus, à partir de 40 et des années 50, cette puissance mondiale qui peut s'appuyer sur l'Empire, et elle subit deux grandes avanies que sont 1954 à Gdiad Bienfou, qui est finalement le début de la fin, de la fin de ce projet géopolitique, et puis 1956, l'expédition de Suez, où elle s'imagine pouvoir faire quelque chose, et où les deux nouveaux super grands, les États-Unis et l'URSS, nous tirent l'oreille et nous disent « vous ne faites pas ça comme ça ». Et c'est finalement tout le génie de De Gaulle, mais qui prend appui sur des choses commencées par la 4ème République, la bombe atomique a été pensée et lancée par la 4ème République, et il ne faut pas oublier les vertus de cette 4ème République. C'est tout le projet de De Gaulle avec son discours de la puissance et du rang, cette espèce de, comment dire ça, de grandes thérapies de l'inconscient géopolitique français. C'est ça De Gaulle, et c'est pour ça que De Gaulle reste aussi présent dans nos discours aujourd'hui. Tout le monde regrette De Gaulle, tout le monde est gaulliste aujourd'hui. Et tout le monde dit « qu'est-ce que c'était bien du temps de De Gaulle ? » parce qu'il nous avait raconté des choses, c'était bien. Et ça nous plaît bien à nous Français qui rêvons et qui avons tellement ce goût du panache. Ce gars-là, il avait... qu'est-ce qu'il avait comme panache ? Après, on a eu des gars qui nous ont parlé, la France, puissance moyenne, gna 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 gna. Qu'est-ce que c'était ennuyeux ? Qu'est-ce que c'est ennuyeux, la France, puissance moyenne ? On n'aime pas ça. Nous, on veut, à la limite, peu importe la victoire ou la défaite, mais il faut qu'il y ait du panache. Il faut qu'on perde au rugby, mais avec de grandes cavalcades. de regarder les batailles qui sont célébrées par les unités françaises. La Légion fête Cameroun, une défaite. Les chasseurs fêtent Siv-Ibrahim, une défaite. Les troupes de marines fêtent Bazeï, une défaite. Mais à chaque fois, quelle sublime défaite. Je vous pose la question de la guerre de Cent Ans. Quelles sont les batailles dont vous vous souvenez de la guerre de Cent Ans ? Crécy ? Hein ? Pathé ? Que des trucs où on prend des pâtés, justement. Ouais, mais le seul problème, c'est qu'en 1453, vous avez Castillon. Et à la fin, on gagne. C'est ça, la bonne nouvelle. Mais dans notre imaginaire, nous ne nous souvenons pas de Castillon. On se souvient de Crécy et de Pathé. Donc, ce traumatisme du XXe siècle, il est important. Et il explique beaucoup de choses et notamment, et c'est finalement l'intuition de De Gaulle de faire le pari européen. Paris européen, le pari des années 60, finalement, tous ses successeurs ont voulu le suivre. ça a été le pari de l'Europe comme multiplicateur de puissance. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où il n'y avait plus d'Empire, où l'Empire n'était plus notre multiplicateur de puissance, celui qui nous invitait à la table des vainqueurs à la fin, il fallait un autre multiplicateur de puissance et cet autre multiplicateur de puissance, ça serait l'Europe. D'accord. Mais une Europe telle que nous la rêvons, une Europe française, est fort, c'est de constater que l'Europe telle qu'elle s'est construite ne ressemble pas du tout à ce dont nous avons rêvé et à l'influence que nous aimerions avoir, même si nous avons de l'influence en Europe. Et du coup, ça ne marche pas aussi bien qu'on aurait voulu. Et puis, et puis, et puis, fin de la guerre froide, arrive ce nouveau moment de la mondialisation et alors là encore, le pessimisme à tout va, nous perdons notre culture, nous parlons tous anglais, il faut s'adapter, etc., etc., etc. Ce qu'on vous a raconté jusqu'à l'an dernier dans vos études, ce qu'on vous racontera peut-être encore cette année, on verra, vous verrez. Cette mondialisation terrible où on se dit mais nous perdons tout, nous allons nous casser la figure, nous allons nous perdre nous-mêmes. Voilà tous ces ressorts qui font que ce thème du déclin est si fort et si inlassablement repris, mais il a une vertu, ce thème du déclin, même s'il est un peu casse-pieds, c'est que c'est un aiguillon. Il nous force à changer. Il nous force à nous adapter. Et c'est finalement la grande vertu de la France d'avoir réussi, malgré tous ces événements, malgré tous ces soubresauts, malgré tous ces bouleversements, à persister et à justement demeurer, malgré tout, une grande puissance. la mondialisation s'est finalement bien adaptée. Je me souviens, dans les années 90 ou 2000, il y avait des grands débats, nous allons nous perdre, etc. Finalement, on s'en sort bien. Nous aussi, on s'est mis à parler anglais, enfin globish. nous aussi, on utilise Internet, et puis nous aussi, on s'est adapté, on a même pris des manies extérieures qui ne sont pas très enthousiasmantes, mais qui sont finalement une pratique commune, et qui nous permet de reparler au monde, ou de continuer à parler au monde. Donc, la France est obsédée par son déclin, et ce discours du déclin est un aiguillon qui la force à se changer, à ne pas se contenter d'elle-même, à ne pas profiter de notre beau pays, parce que c'est un beau pays, celui où les sondages disent qu'on est le plus heureux de là où nous sommes, parce que, honnêtement, on a quand même de la chance d'être français. J'ai passé quelques années de ma vie en poste à l'étranger, ou en opération, je peux vous dire que j'étais très content à chaque fois de revenir en France. Et en même temps, on a la plus grande consommation de neuroleptiques en Europe. Allez comprendre. Pourquoi est-ce qu'on prend des cachets, alors que nous ne cessons de dire que nous sommes heureux ? On est quand même très paradoxaux. Voilà notre paradoxe, voilà notre faille intérieure, on rêve de la puissance, on est insatisfait de là où nous sommes, pourtant nous sommes très contents de ce que nous sommes, mais nous en voulons encore plus ou différemment ou encore autre chose. Tout ça se passe dans nos têtes, plus que dans la réalité. Il faut en prendre son parti, il faut le savoir. Il me reste 10 minutes ou 12 minutes pour le troisième axe, qui est de dire, d'accord, très bien, merci monsieur. Ok, c'est rigolo ce que vous dites, mais là, on est en fin septembre 2020. Et alors ? Et alors ? Comment exprimer ce rêve de puissance ? Comment le concrétiser ? Comment trouver des voies ? Quelle stratégie ? Quelle puissance ? C'est important parce que nous sommes en train de vivre depuis deux, trois ans et c'est votre génération qui va y répondre. Nous sommes en train de vivre un nouveau bouleversement qui est celui que je nomme celui du post-post-guerre froide. Voilà. Nous avons vécu l'après-guerre froide, nous sommes dans l'après- après-guerre froide. Les siècles, les grands siècles, ils ne s'arrêtent jamais à 1900 ou à 1700. Je veux dire, le siècle de Louis XIV continue à 1715. Le 19e siècle continue bien évidemment jusqu'à 1914. Voilà. Le 20e siècle, il continue jusqu'à quoi ? Jusqu'au vote du Brexit, jusqu'à l'élection de Trump ? J'en sais rien. En tout cas, un événement extérieur. Pas de chez nous. Toujours est-il que dorénavant, nous sommes au 21e siècle. Je vous ai mentionné Trump. C'est évident et vous allez regarder bien évidemment l'élection à venir qui est très inquiétante. Qui est très inquiétante pas forcément parce que Trump peut être réélu, mais parce que cette élection va matérialiser la division américaine qui est pleine de dangers. Vous avez Boris Johnson et le Brexit qui est finalement une profonde entaille à cette construction européenne, à cette Union européenne que nous avons élaborée depuis 50 ans. et malgré tout, c'est un mauvais signal. Vous avez Xi Jinping et cette Chine qui est dorénavant devenue l'autre superpuissance. Dans les années 90, je prenais un jeune qui préparait l'école de guerre en col. on fait aussi des cols pour l'école de guerre. Il n'y a pas qu'en Hippocaine. Je lui avais posé comme question, mais on était en 97 ou en 98, la Chine est-elle une superpuissance ? Bon, il avait raconté des choses et je lui ai expliqué à l'époque, non, non, aujourd'hui, elle n'est pas une superpuissance. Dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être. Mais nous y sommes 20 ans après. Aujourd'hui, la Chine est bien évidemment une superpuissance et ce qui explique d'ailleurs la stratégie américaine Trump ou pas Trump d'ailleurs et donc la considération de l'Amérique vis-à-vis du vieux continent que ce soit vis-à-vis de la Russie ou vis-à-vis de l'Europe. Nous vivons aujourd'hui la fin de l'Occident. L'Occident entendu comme cette alliance euro-atlantique entre les deux rives de l'Atlantique, cette espèce de perpétuation de la domination européenne au travers de la fille américaine, cet Occident qui a régi le XXe siècle, celui-là n'est plus, nous sommes au XXIe siècle. C'est un souvenir. Nous allons en rêver. Nous allons nous y référer. Mais il va falloir construire autre chose. Alors du coup, que faire ? Eh bien, revenons à la géographie. Eh oui. La France a quatre axes finalement. quatre axes d'intérêt, quatre axes dans lesquels orienter ou définir sa puissance ou installer sa puissance, négocier sa puissance. Je vous laisse le verbe. Le premier axe est bien évidemment l'axe européen. Nous sommes en paix. Nous voyons sur le continent européen du moins peu de dangers à nos frontières, ce qui nous donne un confort stratégique, ce qui nous donne une opportunité. Mais le pari européen de 1960, avec ce qui s'en est en suivi, est-il toujours juste ou plus exactement ne faut-il pas en changer les paramètres ? Au fond, le vrai sujet n'est pas le pari de l'Europe. Le vrai sujet est la façon de parier sur l'Europe. Est-ce que les structures actuelles sont satisfaisantes ? Est-ce qu'il ne faut pas inventer de nouvelles choses ? Et si oui, lesquelles ? Voilà une première question, voilà un premier axe. Le deuxième axe, c'est la mer. Je vous ai dit en introduction que la France s'est principalement construite dans ses expansions vers le sud, vers le nord et vers l'est. Aujourd'hui, ses bordures terrestres sont stabilisées. Et peut-être a-t-elle l'opportunité aujourd'hui de parier sur la mer ce qu'elle a toujours fait en deuxième priorité. Grâce à ces façades maritimes qui sont nombreuses, grâce à ces territoires d'outre-mer et donc ces zones économiques exclusives, grâce surtout au caractère de cette mondialisation qui nous environne et qui est d'abord une maritimisation. Qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est notre stratégie maritime ? Quelle est notre stratégie navale ? Accessoirement, cela pose aussi la question de nos rapports à l'Amérique ou aux Amériques. Troisième axe, la Méditerranée est au-delà l'Afrique. Parce que nous avons finalement un pivot particulier entre, nous constituons un pivot particulier entre l'Europe justement et cette Méditerranée, occidentale ou orientale d'ailleurs, et au-delà vers l'Afrique. Afrique qui est en train de croître démographiquement et donc on voit bien cette espèce de fuseau du Cap Nord au Cap de Bonne-Espérance avec cette espèce de population de 2 à 3 millions d'habitants, masse critique pour jouer véritablement à l'égal des autres masques que sont les Amériques d'un côté et les Asies, mettons-les au pluriel de l'autre. Que faire vers ce Sud ? Que réinventer et faire ce Sud ? Troisième axe. Et le quatrième axe, eh bien c'est justement celui de l'Asie parce que l'Asie redevient un pôle puissant de ce monde. Nous l'avions relégué, nous l'avions mis sous le boisseau depuis deux siècles. Elle ne l'est plus. L'Asie, c'est-à-dire cette autre extrémité de cette grande masse, cette pangée, l'île centrale du monde. Je reviens là encore à des grandes considérations géopolitiques. Comment est-ce qu'on fait articuler ces deux pôles, l'Asie à un extrême et l'Europe de l'autre ? Quelle est notre stratégie à nous Français, à nous France, vis-à-vis de cette Asie qui revient au premier rang ? Voilà quatre axes de réflexion dans lesquels notre rêve de puissance va devoir s'articuler, qu'il va falloir construire, discuter et mettre en œuvre. Ça sera votre tâche, probablement plus que la mienne, puisque ce siècle, c'est plus le vôtre que le mien. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada